Salam alaikum, Sudan Massina avec vous pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce long moment d'absence lié à de grands soucis personnels et un manque de temps. J'avais écrit un communiqué via YouTube à ma communauté. Aujourd'hui, je vais tenter de décrypter ou débunker une vidéo d'un frère qui possède une chaîne du nom du décrypteur. Cette chaîne est dédiée au décryptage islamique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sudan Massina. Je produis des vidéos autour de la noirceur des arabes originels. Depuis 2017, je considère que les arabes originels sont des personnes au teint noir type africain, comme l'arabe que vous voyez en face de vous, ce pur jordanien Zendj. Je mets en évidence les manipulations qui se trouvent au sein de l'héritage islamique contre les arabes originels. Sans faire de mauvais jeu de mots, l'image de l'homme noir a tellement été ternie que lorsqu'on dit qu'un noir est esclave, dans notre imaginaire, on voit un noir type africain. Mais lorsqu'à l'inverse, on dit qu'un noir a fait de grandes choses et à la base de grandes civilisations, on se demande quel type de noir, en rejetant toujours le noir type africain. Il y avait une vidéo que j'ai vue, donc c'est un sujet que j'ai rarement abordé, tout simplement parce que j'en vois pas en réalité l'utilité, même si parfois c'est bien de citer ce genre de sujet pour remettre les choses en place uniquement, dans cet objectif là, parce qu'il s'agit ici donc de parler des compagnons qui avaient, ou des salefs, des prédécesseurs qui étaient de couleur noire. D'accord ? Donc savoir que le professeur Sal m'a dit que j'ai été envoyé aux blancs et aux noirs, qu'il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir, si ce n'est par la crainte. Nous sommes tous égaux, les enfants d'Adam, comme les dents d'un peigne. D'accord ? Donc ceci est clair et net dans l'islam. Donc il n'y a pas de racisme, pas de divergence par rapport à la couleur de peau. Premièrement, l'intégralité de la vidéo du décrypteur se trouve en partie descriptif sous cette vidéo. Quand tu dis plusieurs fois, tout au long de la vidéo, que le sujet de la couleur n'est pas un sujet important, je résume tes propos, il y a plus important, ça, c'est ce que tout le monde dit. Je pense que ce sujet-là est beaucoup, beaucoup plus important qu'on veut bien le faire croire. Pourquoi ? En attendant, tu produis une vidéo sur ce sujet. Pour un sujet qui n'est rien, tu as pris le temps de produire une vidéo. Et le surcroît, tu es parti chercher une vidéo en langue anglaise pour appuyer tes propos. Alors, lorsque j'ai produit pas mal de contenu sur YouTube, énormément de contenu avec des preuves, tu parles très bien la langue arabe, tu peux aller vérifier tous mes propos. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas ? Pourquoi est-ce que tu vas prendre une vidéo qui semble être en accord avec tes idées ? Donc, on va écouter cette vidéo qui est en anglais. Ceux qui étaient considérés, les Arabes étaient considérés comme une couleur, on va dire, entre le blanc et le noir, d'accord ? Donc, comme des sortes de métis, mais avec une couleur qui penchait plus vers la couleur noire. Donc, ils n'étaient pas exclusivement de couleur noire, d'accord ? Absolument. Deuxièmement, tu dis que les Arabes avaient une couleur proche du métis qui déclinait vers le noir. Pour reconnaître ensuite que ce n'est pas mentionné, qu'on ne peut pas retracer. Donc, ils n'étaient pas exclusivement de couleur noire, d'accord ? Absolument. Mais il dit que ceci n'est pas cité par les écrivains, par les auteurs, parce qu'en fait, ce n'est pas un détail qui aurait été essentiel, d'accord ? Donc, tu traites un sujet qui est la couleur des Arabes originels, avec toute la complexité que ça implique, sans preuve. Effectivement, lorsque tu dis que le prophète a dit qu'il est envoyé aux Caucasiens et aux Noirs, les Noirs sont les Arabes, et le teint caucasien sont les peuplades du Nord, style romantique, perse, etc. Par contre, tu as interprété le hadith comme personne ne l'interprétait bien avant toi, sachant qu'il est clair et qu'il n'a besoin d'aucune interprétation. Tu dis que le teint des Arabes originels est entre le noir et le blanc, et qu'il décline plus vers le noir que le blanc. Le titre de ta vidéo est celui-ci. Il voit les Arabes et se met à pleurer en pensant aux prophètes. La suite est émouvante. Donc, il voit des personnes qui font penser aux prophètes. Si tes paroles sont fidèles avec ta pensée, la personne qu'on va voir, tout de suite, a vu des Arabes de couleur noire, métissée, etc. Il ne s'impose pas de problème qu'une grande partie des compagnons étaient de couleur noire. Par contre, s'ils sont de couleur blanc, tu n'es pas en accord avec tes pensées. La suite en image. Et ici, vous avez un frère d'origine africaine qui est ému, qui est stupéfait de se trouver devant une personne d'origine arabe, car ça lui rappelle les compagnons du prophète Ali Salatih wassalam. Dès que c'est une longue histoire, ainsi de suite, et dire aujourd'hui, je vous réserve une surprise. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer ton discours, ta vision ? Tu t'es renseigné au sujet de la couleur des Arabes originelles et t'as compris qu'ils sont noirs. Et tu t'es rendu compte qu'effectivement, on ne peut pas rejeter l'héritage islamique concernant la norseille des Arabes originelles, car elle est partout, que ce soit les hadiths, les plus vrais, dans l'historiographie, biographie, etc. Donc, tu ne pouvais que l'admettre en partie. Et c'est ça qui t'a poussé à dire que, oui, effectivement, les mots, car tu comprends très bien la langue arabe, que les mots renvoient au noir, mais pas au noir comme on croit. Alors, ce qu'au début, dans la vision collective, dont la tienne, qui en faisait partie, c'était des blancs, comme on nous l'a toujours montré à travers les films, etc. L'incertitude, le mensonge, la confusion ne font pas bon ménage. Si je prends ton exemple, la couleur des Arabes originelles était de Métis à la couleur foncée. Plus foncée que Métis. Si je prends les propos de mon ex-co-débatteur, Bilal avait le teint Métis. Enfin, un noir et un blanc, quoi. Justement, le frère, c'est quand il relève une incroyance. Il explique qu'on décrit Bilal comme étant vraiment noir, très foncé. C'est ça la traduction, c'est ça la traduction. Je dis que je n'étais pas d'accord avec ça. Non, non, si, tout à l'heure, tu as dit que Bilal est très noir. Il est comme très foncé, foncé de peau, comme pourrait l'être un arabe mélangé avec un noir. Ça veut dire que Bilal, le pauvre Bilal, celui connu, voire d'autres, pour leur noirceur, ces personnes dont on se moquait d'eux parce qu'ils étaient noirs à cause de leur noirceur, à la fin, Bilal est passé plus clair que les personnes qui se moquaient de lui à cause de sa noirceur. À l'envers, ceux qui se moquaient de Bilal parce qu'il était trop noir, dont le fond était plus noir que lui. On marche sur la tête. Les arabes étaient considérés comme une couleur, on va dire, entre le blanc et le noir, d'accord ? Donc comme des sortes de métisses, mais avec une couleur qui penchait plus vers la couleur noire. Donc ils n'étaient pas exclusivement de couleur noire, d'accord ? Mais il dit que ceci n'est pas cité par les écrivains, par les auteurs, parce qu'en fait, ce n'est pas un détail qui aurait été essentiel, d'accord ? Parfois, il y a des statuts. Et parfois, les statuts sociaux, selon les contextes et les époques, ont un impact, d'accord ? Et sont reliés parfois maladroitement ou parfois par hasard, d'accord ? Lorsque tu dis que l'histoire a été rapportée parfois d'une manière maladroite ou hasardeuse, tu te trouves très naïf. Pourquoi ? Lorsque l'homme noir est décrit dans la majorité des textes, il est toujours décrit avec un problème, que ce soit un défaut physique ou social. Soit il est esclave malgré lui, ou soit, ah ben, il est moche, il est handicapé, il a les yeux qui sortent. Les exemples sont plus que nombreux. Le grand savant djahiv, super connu, sonnité chez les savants musulmans. Je n'ai même pas besoin de le présenter. Tu le connais, c'est sûr. Mais on nous dit déjà que c'est un Zinj, sachant que les Zinj sont les arabes originelles. Mais bon, ça, tu peux vérifier, tu peux regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai informé par rapport à ce sujet. Donc les Zinj qui sont noirs, pas métisses, les Zinj sont les arabes originelles, qui ont perdu leur terre au profit des perses arabisées. Mais bon, on avance. Djahiv est noir. Djahiv est noir, il n'y a pas de divergence dessus. On peut trouver des tableaux de Djahiv blanc dans certaines occasions. Qu'est-ce que ça veut dire Djahiv en langue arabe ? Djahiv, c'est celui qui a la rétine saillante, celui qui a des gros yeux, des gros yeux qui sortent. Pourquoi ? Parce qu'il est noir. Donc on lui a trouvé un défaut physique. On lui a trouvé un défaut physique. Djahiv, le grand savant, le premier géographe musulman. Oui, le premier géographe musulman qui a écrit plus de 200 ouvrages connus dans la philosophie et d'autres branches. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ? On ne sait pas trop de choses sur son enfance. Famille pauvre, son grand-père esclave, etc. Là, en face de toi, Djahiv, maintenant, il n'est pas assez blanc. Pourquoi ? Parce qu'on a mis sur un timbre. Comme un timbre, ça va toucher énormément de personnes. Il sera énormément vu. Donc là, on l'obstrue. On enlève sa couleur et on t'en met en blanc. Donc Djahiv est passé de noir à blanc comme il faut toucher un public plus grand. Djahiv est noir. Et il y a plein d'exemples comme ça. Je peux prendre aussi, pour exemple, Washi. Washi, qui veut dire... Le compagnon Washi, qui veut dire monstre, en langue arabe, et qui a tué une figure du monde islamique. Qui a tué l'oncle du prophète. Et aussi celui qui va casser la Kaaba, qui est aussi un noir. La Kaaba, qui est l'emblème, qui est le symbole des musulmans, en plein cœur de la Mecque. Tout ça a formé un complexe d'intériorité chez certains noirs, et de supériorité chez certains blancs. Ce que je dis là, c'est la réalité. Donc là, il explique, c'est vrai que la majorité des gens connaissent Bilal, mais ils ne savent pas que Bilal avait un frère qui était Khaled, et une soeur qui s'appelait Rafira. Je pense qu'il y a plus grande découverte. Merci de nous informer que Bilal avait un frère et une soeur. Mais là, sur la vidéo, je vois un arabe qui monte. Je vois un arabe bien noir qui monte. Tandis que tu vois un éthiopien. Bilal Ibn Rabah est un arabe. Et ça, on ne le sait pas. Et je pense que c'est une plus grande découverte. You know, the whole expression of African, Arab, light-skinned, dark-skinned, white and black, these are terminologies that are different at different points in time. When you actually go into the Lisan al-Arab, the Arab dictionaries, you find that the Ben-o-Asfar, the yellow or the lighter-skinned people, were actually the Europeans. The Ben-o-Ahma is really more people of the north, the Persians and Russians and people like this. So, the way Arabs are described in the early text is brown and black. And normally, Muslim writers do not go into the details of race like that because it's not necessary to us. Donc là, il explique qu'il y a des termes qui ont été utilisés à l'époque pour définir les différents pleuves. Par exemple, les Européens disaient Ben-o-Asfar, les enfants des jaunes, à cause de leur couleur de cheveux, pour la plupart qui étaient blonds. D'accord ? Vous avez Ben-o-Ahmar, ceux qui étaient plus proches de la Perse, des pays caucasiens. Je trouve très étrange que tu assimiles le jaune au peuple russe, ce terme qui a apparu tardivement dans l'héritage islamique. À l'époque, Abbasid, sans mentionner que les Arabes originels utilisaient le jaune pour un degré de noirceur. Parmi les plus grands lecteurs de Coran, d'accord, dans les chaînes de transmission, les hautes chaînes de transmission, il y avait quelqu'un qu'on appelait Salim Mawla ibn Abi Hudayfa, qui était aussi de couleur noire. Salim Mawla ibn Abi Hudayfa, était-il noir ? Tu es sûr ? Dans l'héritage islamique, Salim fait partie des Mawali, un Perse. Et Salim Mawla ibn Abi Hudayfa, on sait qu'il était Perse de Béad, il venait de la ville de Esfakr. On a sa description, regarde en face de toi. Salim, est de couleur blanche, regarde, c'était une personne crombe de taille et de couleur blanche. Comment s'est-il qu'il dit qu'il est noir ? Et on parle aussi du fils d'Urma ibn Abi Hudayfa, qui est de couleur jaune. Et à l'unanimité, le jaune sur les Arabes faisait partie du noir, et un noir intense. Tout l'héritage islamique confirme que le jaune sur les Arabes était un noir intense. Même le Coran, regarde en face de toi, quand on parle de chameau jaune, unanimement. les caucasiens avaient le teint de l'esclaves, les Perses, les Romains, les Turcs, Salman, le Perse, au même titre que Salim, étaient des esclaves. Pourtant, on nous le cache. Par contre, Julaibib, en vue de ses qualificatifs, sans doute, étaient noirs. Ça, c'est Julaibib, un esclave petit, noir, gros nez, écrasé, très laid, moche, pauvre, avec des habits déchirés. Julaibib, radiallahu an, savait simplement qu'il était arabe et qu'au sein de la récente communauté musulmane, il faisait partie des Ansars. Vous pouvez continuer en, même dans le période Medina. Seyyidana Muhammad ibn Maslama, radiallahu an, qui est considéré être le knight du Prophète, peace be upon him, parce de son horsemanship et parce de son courage. Il était un homme noir. Tu dis que Muhammad ibn Maslama est noir, sachant que dans sa description, il est décrit ayant le teint Asmar, qui veut dire noir, qui renvoie à la nuit, Aswad et Asmar, revient à la couleur noire. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Je te rejoins. On avance. Mais il faut rester sur cette ligne. Il était un homme noir. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a la couleur verte. Alors, on parle de la couleur jaune. Et aussi, on qualifie, comme je vous ai dit, qu'ils ne sont pas vraiment noirs, mais qu'ils sont vraiment très bronzés en Arabie. On dit qu'ils sont de couleur verte, qu'ils ont la couleur... Tu dis que les Arabes utilisaient le vert pour la couleur bronzée ou métisse dans ses alentours. Mais c'est tout à fait inexact. Les Arabes utilisaient le vert pour un degré ou un des degrés de noirceur les plus intenses. Il n'y a même pas d'évergence dessus. Moi, je te parle des premiers siècles. Je te parle des poésies arabes. Je te parle pas des exceptions qu'on peut trouver à gauche, à droite. Je te parle vraiment de ce qui est solide, le tronc. Mais en face de toi, les dictionnaires les plus basiques, les Arabes utilisaient le vert pour un noir extrêmement intense. C'est d'une manière claire, c'est notifié. Il faut juste chercher, regarder et surtout l'accepter. Et en langue arabe, ça veut dire très noir. Les Arabes, ils ont dit noir, mais pour eux, à plusieurs degrés. Lorsqu'on est vraiment en face à un aswad, un noir qui est très, très noir, les Arabes, ils ont dit azlat. Ils l'ont traduit par le bleu. Dans la vidéo, tu dis à un moment que tu sais pas en fait. Enfin, tu hésites quoi. Tu ne connais pas trop les nuances de couleur chez les Arabes. Mais encore une fois, en attendant, tu fais une vidéo pour prouver que les Arabes ne sont pas noirs. Ça, tu défends. Mais tu reconnais que t'as pas la maîtrise. Moi, je te dis pas qu'ils maîtrisent parfaite. Mais tout ce que je te dis c'est sourcé, c'est argumenté. Tu peux le retracer. Selon moi, faire une vidéo de réfutation et ne pas contrôler un minimum ce sujet. Toi-même, tu l'avoues. En fait, les Arabes étaient précis. Selon le taux, en fait, au degré où vous étiez foncé, il y a un terme qui s'applique à ceci. Alors, je ne connais pas les termes. Je les connais comme ça, mais je ne connais pas chaque terme qui s'applique à tel type de couleur de peau. Il y avait aussi un autre qui était très connu qui était Ata ibn Abi Rabah qui était un faqih très fort dans le fiqh et Amak al-Mukarrama donc les dirigeants disaient parmi les Omeyad qui disaient à ceux qui faisaient le hajj d'accord Il n'y a que Rabah qui est habilité pour faire la fête donc il avait un rang au niveau de la jurisprudence et ceci rapporté par Al-Fakihani dans Akhbar Mecca et malgré donc que Ata était un servant auprès d'une femme à la Mecque d'accord on l'appelait il était appelé Sayyid Fuqaha Ahl al-Hijjaz il était appelé le Sayyid des jurisconsultes du Hijjaz comme le rapporte Al-Khatib al-Baghdadi il est dit qu'une fois Suleyman donc l'Omeyad Suleyman ibn Abdul Malik avait emmené ses deux enfants pour étudier Manasik al-Hajj donc tout ce qui concerne la jurisprudence du Hajj auprès d'Ata et Ata donc avait tourné sa tête pour ne pas les regarder il n'était pas intéressé et il devait sûrement être peut-être ne pas s'entendre avec eux pour X raisons peut-être par rapport à leur comportement et qu'est-ce qu'avait dit Suleyman alors que c'était le dirigeant il avait dit à ses enfants levez-vous d'accord oh mes enfants n'oubliez pas donc vous deux d'étudier la science je n'oublierai jamais le travilissement devant entre les mains de ce servant de couleur noire d'accord de servant noire d'accord parce que Ata ne le considérait pas et donc malgré son statut de servant il avait subhanallah un statut très élevé au point où même un calife ne pouvait rien faire contre lui Ata le grand imam de la Mecque le grand imam du Hijaz reconnu noir dans les textes islamiques tel un corbeau comme Bidel si on parle de lui étant noir forcément vous comprenez la logique raciste il y a un souci physique ou social ben c'est tombé que celui dont et tu le dis que les gouverneurs ne pouvaient rien faire pour contre lui tellement qu'il était puissant donc on parle bien des gouverneurs islamiques ben l'esclave c'est un esclave c'est un esclave d'une dame et dans certaines sources il est parapégique il est handicapé je ne vais pas trop m'étaler mais il n'y a pas un petit souci tellement puissant que même les gouverneurs ne pouvaient rien contre lui ensuite il y a un autre compagnon qui s'appelait Oubada ibn Samet al-Khazraji qui était de couleur noire comme c'est rapporté ici il a été envoyé en Egypte pour s'adresser à cette époque au roi des coptes le roi des coptes ne voulait pas parler avec lui parce qu'il était de couleur noire donc il refusait de parler avec lui puis on lui avait dit à ce roi des coptes celui-ci d'accord c'est notre saïd c'est notre chef des armées on lui a tous fait allégeance d'accord et donc quand ils ont vu que les compagnons avaient assisté devant ce roi copte pour faire en sorte que ce soit lui qui s'adresse au roi copte qu'est-ce qu'il avait dit il avait dit avance-toi au noir mais parle-moi avec douceur et c'est pour ça que Zaid était de couleur noire donc la couleur noire provient de quand tu nous parles du récit qui se trouve dans dans les conquêtes d'Egypte avec le roi copte en l'occurrence notre sujet principal c'est Abbad Dussamed c'est un récit qui est tout à fait qui est monté par Najer ou Khalid de Najer plutôt et c'est un sujet qui n'a aucune valeur scientifique dans l'éritage islamique tu l'utilises mais c'est plus que ça tu ne le savais pas il n'y a pas de problème par rapport à ça mais sache que c'est un mensonge créé de toutes pièces pour parler de Zaid il faut savoir que Zaid et Bilal sont décrits de la même façon Zaid est le seul compagnon du prophète Mohamed écrit dans le Coran et il est noir par contre lorsqu'il faut toucher un plus grand nombre de personnes Zaid passe blanc dans le film de messager où certains imams se permettent de dire que Zaid est blanc et son fils Oussama est noir voilà l'état de la communauté il y en a qui disent qu'il y avait des prophètes qui étaient des couleurs noires déjà mais le premier c'est Adam et c'est pas rien donc ils disent qu'Adam était donc le premier le premier humain et était de couleur noire la sagesse là-dedans c'est que vous pouvez aller du noir vers une couleur avec le temps plus clair mais le contraire c'est difficile le prophète Houd le prophète Moussa a.s.m. le prophète Moussa comme c'est dans le hadith vient d'un d'un peuple d'accord il dit que ces gens-là cette tribu provenait en fait du Soudan d'accord des personnes qui étaient grande taille qui étaient fort d'accord très fort ils disent qu'ils proviennent du Soudan mais aussi comme dans une riwayat d'accord Shadid ou l'Odouma d'accord qui avait la peau foncée en parlant de Moussa a.s.m. un homme fort avec la peau foncée ensuite Luqman al-Hakim on ne sait pas si c'est un prophète ou pas mais en tout cas Luqman qui est cité dans le Coran était aussi certains disent qu'il provenait donc du Soudan et de l'Egypte Luqman était un Africain Luqman était un sage la sagesse de Luqman a été à un tel niveau que le Coran a récupéré son propos pour le mettre dans la révélation comme étant une attestation ultime non seulement de la sagesse africaine mais surtout de l'unicité divine universelle qui avait une certaine sagesse un esclave pourquoi c'est un esclave je ne sais pas on dit comme c'est un esclave un prophète ne pouvant pas être esclave donc il ne peut pas être prophète plus loin d'autres sources que j'avais lues mais je n'ai plus les sources en tête dans Ibn Kassir ou dans d'autres endroits surtout il y a un Mufasir qui va jusqu'à dire qu'au fond pourquoi est-ce que le Loukman ne peut pas être un prophète parce qu'il est noir et que étant noir il n'est pas beau n'étant pas beau il ne peut pas être prophète car les prophètes sont choisis parmi les personnes belles voilà le fond de l'affaire pour moi ce n'est pas important je vous le dis mais il faut quand même le préciser il y en a qui disent que Omar Ibn Khattab était de couleur noire d'accord d'autres disent non donc vous avez des versions qui disent qu'il était de couleur noire d'autres qui disent qu'il n'était pas de couleur noire d'accord mais vous avez une parole de son fils Abdallah qui dit que nous avons hérité de la couleur noire du côté de notre tante ou de nos oncles mais maternels par rapport à Omar Ibn Khattab dans le hadith où les hadiths les plus sérieux qu'il considère n'étaient décrits plus noirs que Bilal sans exception Omar est vraiment noir même à un moment dans ta vidéo tu reviens dessus disant que oui c'est vrai que les hadiths les plus sérieux disent qu'il est noir mais par contre il y a toujours une petite divergence qui traîne on ne sait pas certains disent de loin qu'il n'était pas noir mais les hadiths ils ne sont pas sérieux ils te disent qu'Omar est devenu noir parce qu'il a consommé de l'huile d'olive mais attends et on dit que ça c'est une divergence on dit que ça c'est une divergence la noirceur de Omar est tellement notoire dans les sources islamiques qu'il n'avait pas le choix de tenter de changer sa généalogie voilà à qui on a affaire je vous rassure ça ne s'arrête pas là le tueur de Omar qui est un esclave perse s'est retrouvé tout à coup être un esclave abyssin alors que c'est un esclave perse caucasien reconnu d'une manière claire dans les textes islamiques et d'un coup on a essayé de changer encore une fois l'histoire chaque année dans certaines régions iraniennes non abyssinie ils commémorent ils adultent le tueur de Omar ibn Rattab en traduisant en traduisant la description physique du troisième calife de l'islam tu as traduit le teint asmar comme un teint noir certains disent que Ali ibn Rattab aussi était de couleur noire d'accord bon ça c'est très discuté on dit qu'il était de couleur noire dans une riwayat comme ici qui était donc qui était je qu'on dit rabelé ou trapu d'accord qui était petite taille qui disent qu'il avait un vent un peu proéminent mais qui était très fort cette divergence qu'il y a autour du teint de Ali me fait bien rire tu la sors d'où Ali et Bilal dans les textes islamiques dans l'héritage islamique sont décrits de la même manière il n'y a pas de divergence autour du teint de Ali d'où tu sors cette divergence parce que reconnaître que Ali est noir de la même manière que Bilal on ne peut que reconnaître que la famille du prophète était noire encore une fois même wikipédia ne s'en cache même pas dans le wikipédia arabe Ali est décrit de la même manière que Bilal texto ils peuvent pas s'en cacher c'est trop notoire autour de Ali d'où tu nous sors une divergence d'où tu nous sors une divergence Ali et Bilal ont strictement le même teint certains disent que Ali ibn Abi Talib aussi était de couleur noire d'accord bon ça c'est très discuté Abu Sofyan ibn Harb qui était quand même l'ascendant des Omeyades on dit qu'il était de couleur noire quand tu parles aussi de l'ascendant des Omeyades à Abu Sofyan et tu dis qu'Abu Sofyan est noir sachant que les Omeyades c'est la première et dernière dynastie arabe pure tu reconnais qu'il est noir les Omeyades de Damas sont la première dynastie de califes à avoir régné sur le monde arabo-musulman de la fin du 7ème siècle au milieu du 8ème siècle en toute modestie je pense que tu as été victime comme la majorité d'entre nous de la propagande historique liée à l'histoire islamique je t'invite à poursuivre cette présente vidéo pour connaître quelques détails de l'histoire pourtant en quelques années toute la péninsule arabique a été conquise au nom de la foi islamique les guerriers musulmans se sont ensuite tournés vers les empires voisins au nord et à l'est cette bataille appelé pavé des martyrs a freiné l'avancée de l'armée arabo-musulmane emmenée par le roi Abdelrahman cette armée et ce peuple après avoir conquis la Syrie l'Egypte la Libye le Maghreb et la péninsule ibérique se trouve à la porte de l'Aquitaine au grand désespoir de son duc Eud d'Aquitaine il y en a un qui nous intéresse particulièrement c'est Saint Jérôme puisqu'il est quasiment le seul à parler des arabes ou plutôt comme on les appelait à l'époque des sarrasins messire un sarrasin un sarrasin messire un sarrasin dans une chaillotte du diable c'est tout ferré il y a point de bœuf pour tirer oh là là messire venez voir là messire abou sofienne ibn harb qui était quand même l'ascendant des Omeyad on dit qu'il était de couleur noire mais des peuples vont commencer à se rebeller notamment les berbères qui vivent au maghreb mais je vais pas en parler car c'est assez confus le plus important c'est de savoir que la perse va se rebeller aussi créer un nouveau mouvement puis prendre le pouvoir et mettre sur le trône As-Safa à la place de la famille Omeyad cette dernière sera massacrée ainsi se termine le califat Omeyad et commence le califat Abbasid en 750 avec pour capital Bagdad ce nouveau gouvernement va laisser tomber le Maghreb et donner de l'importance aux populations iraniennes ce nouveau gouvernement va laisser tomber le Maghreb et donner de l'importance aux populations iraniennes je le répète mais le califat c'est celui qui est considéré comme le successeur de Mahomet et qui doit guider les musulmans logiquement il ne doit y en avoir qu'un seul et c'est encore le cas au début du 10ème siècle c'est le calif Abbasid le califat Abbasid a pour religion officielle l'islam mais respecte les religions d'autrui grâce au statut d'Eudhimi destiné aux non-musulmans en contrepartie de leur non-possibilité d'accession à certaines fonctions les musulmans eux doivent respecter l'islam orthodoxe sunnite mais il y aura des contestations de ce pouvoir avec l'apparition de contre-courant notamment le courant chiite pour ce qui est de la langue l'arabe domine malgré l'influence des persans pour ce qui est de la langue l'arabe domine malgré l'influence des persans je terminerai sur un dernier point à savoir l'opposition des Alides aux Oumayyads est quelque chose dont va se servir la dynastie abbasside quand elle va arriver au pouvoir donc la dynastie qui parvient à supprimer les Oumayyads à prendre le pouvoir à supprimer les Oumayyads à prendre le pouvoir ils vont lever des armées dans l'est de l'empire notamment dans le Khorasan l'actuel Afghanistan où de nombreux contingents avaient été installés à cette période ils vont utiliser ces contingents et progressivement marcher sur la Syrie sur l'Egypte et ils vont tuer le dernier calife Oumayyad Marwan au sud du Caire et c'est donc à partir des années 720 et jusqu'à l'année 750 que les Oumayyads vont peu à peu décliner jusqu'à leur ultime défaite une défaite qui leur est infligée par des adversaires originaires des marges de l'empire et plus précisément du Khorasan et ce qui a provoqué une mutation radicale c'est quand en 750 les Oumayyads ont été renversés dans la violence par d'autres une autre famille d'origine mécoise apparentée aux prophètes les abbassides apparentés à un oncle mais qui eux ont rompu avec les tribus et se sont appuyés sur des élites extérieures et une armée nous intéresse plus particulièrement celle du Khorasan puisque c'est sur elle que les abbassides s'appuient pour renverser les Oumayyads alors on va se penser sur cette armée et tout mais avant une petite parenthèse sur ce qui est souvent nommé la révolution abbasside très rapidement la prise de pouvoir de ces derniers contre les Oumayyads qui s'est faite militairement a été vu comme un véritable renversement social, politique, idéologique, religieux etc. enfin troisième objectif des auteurs défendre la légitimité des abbassides face à d'autres mouvements à d'autres parties qui eux aussi possèderaient la légitimité pour prétendre aux califats c'est le cas des Oumayyads dont les abbassides tentent à diverses reprises d'effacer la mémoire d'abord physiquement par leur élimination dans les années 750 puis symboliquement par diverses actions comme avec le calife al-Mahdi successeur d'al-Mansour qui efface le nom du calife Oumayyad al-Walid ibn abdelmalik des murs de la mosquée de Médine pour y inscrire son propre nom et plus généralement les auteurs vont attaquer directement les Oumayyads en les faisant passer pour des mauvais dirigeants voire même des souverains impies à l'inverse des califs abbassides qui bien sûr brillent par leurs multiples vertus comment expliquez-vous qu'à chaque fois qu'on a décrit un compagnon on s'est retrouvé avec les deux versions c'est pareil pour Ali ibn Abi Talib alors que toutes les preuves de la terre prouvent qu'il était noir c'est pareil pour Uthman ibn Affan et ainsi les textes notoires prouvent qu'il était noir mais on se retrouve toujours avec une deuxième version et Ali était blanc Uthman était blanc Mouad ibn Jabal était blanc Abdullah ibn Abbas était blanc alors que les preuves montrent qu'ils étaient tous noirs L'islam s'est enrichi d'Abd al-Qadr al-Jaylani les Afghans l'islam s'est enrichi des Iraniens Sibawaihi Sibawaihi, le plus grand grammarian de la langue arabe il n'était pas arabe et son livre vous savez comment il s'appelle ? El Kitab le livre et ils disent qu'il y a deux livres Kitab Allah ou Kitab Osibawaihi il n'était pas arabe toi tu es meilleur que Muslim tu es meilleur qu'Al-Bukhari tu es meilleur qu'Abou Daoud tu es meilleur qu'Al-Tirmidhi tu es meilleur qu'An-Nasai l'Imam al-Bukhari n'était pas arabe l'Imam Muslim de Khurasan il n'était pas arabe l'Imam Abu Daoud les plus grands rapporteurs de hadiths et savants ou parmi les plus grands savants du hadith l'Imam al-Tirmidhi n'était pas arabe l'Imam Abu Daoud n'était pas arabe tous ces savants là n'étaient pas arabe à quoi ressemblait notre prophète Mohamed le prophète pèse sur lui parlons-en ta vidéo est intitulée des compagnons noirs avec le prophète bah parlons-y du prophète bon donc on y est qui est la figure centrale de l'islam un arabe pur mais ce qui est étrange c'est que le prophète dans les récits les plus sérieux de concernant est décrit comme Asmar Asmar qui renvoie à la nuit lunaire contrairement à l'âme qui est une nuit sans lune ou le tissu de la carba qui est en face de toi il y a marqué qu'elle est Asmar bah peut-être qu'elle est pas noire peut-être tu me diras que c'est brun je ne sais pas Bilel qui est décrit en face de toi dans les textes islamiques Asmar qui est noir Asmar Bilel décrit Asmar pourquoi tu ne parles pas de du récit du prophète sachant que dans la vidéo tu utilises le terme Asmar pour dire noir d'ailleurs ce serait intéressant que tu répondes à ça que le prophète Mohamed est Asmar comment on fait ? ou on botte en trouche comme certains imams lorsqu'ils parlent de Asmar par rapport à la couleur du prophète parce que le hadith il est trop vrai dans la science du hadith classique donc on ne peut qu'admettre qu'il y a Asmar dedans mais par contre à l'endroit du prophète c'est plus Asmar au sens noir mais c'est blanc-rougé la carba aussi elle est blanche-rougé voilà si le tissu de la carba est blanc-rougé j'accepte que le prophète aussi est blanc-rougé ou lorsque j'ai commencé mes vidéos peu après Google traduction a changé le Asmar qui a envoyé au noir aujourd'hui à marquer brun voilà ou encore l'imam Abdelkafi Omar super connu qui passe plus d'une heure à parler du prophète en citant ses qualités morales et physiques il n'a pas pu nous renseigner il a demandé à passer à une autre question il a demandé à passer une autre question le prophète la figure principale il n'a pas réussi à répondre d'une manière claire sur sa couleur l'imam suivant a fait plus fort il considère que le Asmar à l'endroit du prophète veut dire blanc pour lui le tissu de la carba est blanc il était blanc de peau et qui tendait vers la couleur rougeâtre la couleur de sa peau notre prophète n'était ni trop grand ni trop petit il était de taille moyenne sa couleur de peau était brun pâle je pense avoir exposé beaucoup de preuves lors de cette vidéo pour celui qui en veut plus il peut se rendre sur ma chaîne Soudan Massina je pense aussi qu'il est temps de rendre honneur, hommage et accepté comment Dieu a créé le prophète et sa famille d'accepter leur teint noir même si cela dans le fond dérange je finirai par un poète caucasien du nom de Ibn Aroumi très connu qu'a vécu à l'époque abbasside composé majoritairement de Perse, Romain, Turc, etc. Ibn Aroumi, ce poète caucasien a rendu hommage à la famille du prophète il les a défendus face aux persécutions des abbassides et dans un de ses poèmes il parle de leur noirceur disant Vous vous êtes moqués d'eux de la famille du prophète à cause de leur grande noirceur cependant les arabes pur sang ont les yeux d'un noir extrême mais vous, les abbassides bleus les romains ont embelli vos visages le teint des romains est très blanc